Bon, dépêche, gros, ça va. Sortez-vous, pêche, sortez-vous. Mais sont où tes questions ? Ah, my question ! Bonjour ! Ça va produire ? Bonjour, les fratées ! Bon, vous êtes bien ? Non, je ne vais pas voir. Hein ? Et là, les beautés, je sais que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec mon chéri d'amour que j'avais dans Yon-Tour-Los-Lavis. Bonjour ! Voilà, plus besoin de le présenter. Vous commencez à avoir l'habitude de voir sa petite tête sur ma chaîne. Alors, voilà, aujourd'hui, on revient pour un espèce de challenge. Alors, en fait, on a préparé chacun de notre côté 10 questions nous concernant. T'as une question ! Je vais devoir me poser des questions et pas devoir me poser des questions. Mais le but, c'est de bien répondre pour voir si on se connaît vraiment. Ça va être des questions plus difficiles. Ça va pas être des questions genre trop faciles. Sinon, je vais genre, je sais bien, quelle année de télé ? Je sais bien, c'est quoi toute la préférée ? Je connais les noms des prétesseurs, voilà, des trucs à fait. On sait déjà, quoi. Donc, voilà, c'est parti. Et alors, on va voir qui connaît lui et l'autre. C'est parti, nous sommes officiellement en confrontation. C'est qui qui commence ? C'est toi. Alors, quel est mon rêve professionnel ? Ton rêve professionnel ? Ouais. C'est de gagner sans aller travailler, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Mon rêve professionnel. C'est quand même mon rêve professionnel. Mon rêve professionnel ? Tiens, attends, mets-toi plus en harmonie. Comment ça se fait ? Attends, je crois avoir mes gros gros. Ton rêve professionnel, attends, mets-toi quand même un petit peu plus comme ça, voilà. En fait, tu t'as donné l'impression que tu es à travers, mais tu ne l'es pas. Ton rêve professionnel, je ne sais pas, ça va plus être d'avoir des appartements, de maison. Professionnel. D'être boss quoi, tu es une boss de quelque chose, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Être patron d'une entreprise, là t'as zéro. Ah non, j'ai bien répondu ou pas ? Ouais, je sais. Quel est mon auteur de livre préféré ? Aïa, je ne sais pas. C'est une femme, c'est une femme qui raconte tout le temps, ça va plus qu'un. Je ne sais pas le nom, non, je ne sais pas. J'en ai mis deux en plus, donc t'as vraiment l'occasion tout le temps. T'es ici, c'est trop facile, franchement c'est trop facile. Euh, je ne sais pas. Blague. Non. Quelqu'un qui a écrit des livres et on en a fait. Ah, alors tu me donnes un prévient, tu viens de... non ? Comment elle s'appelle ? Laura Ingalls, tu vois ? Laura Ingalls Spider, mais après, l'auteur préféré en 2008 pour les romances, c'est Sarah Desson. Ouais, ouais, je, Sarah Desson. Ah toi. Mais toi, tu poses des questions dures, moi j'étais sorti, tu vois, quel est mon film préféré ? Mais pourquoi je t'ai dit de choisir des questions difficiles ? Hein ? Attends, je sais. Mais ça, je sais, c'est parce que c'est une force, mais non, tu l'as posé, tu l'as posé. Ah ok, autant pour moi. Ça aussi, c'est facile. Comment s'appelait mon premier poisson rouge ? Rouge ? Non, non. Fistique ? Je sais pas comment s'appelait mon poisson rouge. Je suis là, on sait, mais tu me poses des valeurs. Non, regarde, c'est des valeurs. Non, tout le monde. Ton petit poisson rouge, Nemo ? Non, j'en ai un qui s'appelait Nemo, mais mon premier poisson rouge, Jets. C'est le même nom que dans Pinucchio, le poisson rouge. Tu dirais, Jets, j'en ai eu deux, même mes paroles, on fait simplement qu'il n'était jamais mort, je te remetais chaque fois à nouveau. Je sais pas. Next ! Qui lag ? Cléo ! J'en parle tout le temps ! Comme Cléo ! Cléo ! Quel est le voyage de mes rêves ? Dubaï ou les Etats-Unis. Ouais, mais tu en en dis un, un qui est bon et l'autre. Y'en a qu'un. Allez, je te montre toujours des vidéos de ça. Mais si... Y'a mis ? Ouais, ça c'est un et l'autre. Tu m'as dit qu'elle est ma destination, tu m'as dit qu'elles sont. Oh, qu'elles sont si tu veux. Bah, Dubaï ? Non. Dubaï se vient d'aller. Mais l'autre, que si je suis riche. Bon, 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 bon. Non, non, non. Fritz, pour l'instant j'ai trois. Quel est le premier film que j'ai regardé ? Oh, yo, 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 yo. Il n'y a pas un filmé dans l'après-midi. Non, film, film, film. Vraiment ? Ah, Le Prince de Macriel ! Ouais ! Trop bien, t'as trouvé ! C'était Prince de Macriel 2 et mes parents avaient été loués le DVD. Ouais. Je suis trop fière. Attends. Si je suis riche. Fritz, mais tu le fais quelque chose avant si t'es riche. Dans quelle vie, j'aime rien ? Comme les Tuches à Monaco. Ouais. Pourquoi ? Non, parce que... Oh, Monaco ! Elle veut de la sauce, la bouleur ! Mais si tu me fais de l'ombre, tu comprends pas la lampe, elle est là. Donc, dans quel hôpital suis-je né ? À Londres. Bien ! Je pensais pas que t'avais trouvé. Merci de parler à l'été y a pas longtemps. On a eu un accident, hein. Enfin, on a fait le fil d'un accident, en fait. Dans cette famille. À toi. Un truc, combien de diplômes est-ce que j'ai eu ? Mais est-ce que tu comptes ton CEB et ton CESS ? Le 6ème année. T'as ton CESS, ton diplôme d'éducateur, ton diplôme de ton boulot, ton diplôme pour les financements. Tu vas pas compter de temps ? Et là, t'as pas encore ton diplôme ? Tu fais une autre formation ? Non, j'en ai un encore, hein. Mais c'est dû à mon travail, que j'ai été ainsi et que j'ai rééduit. On fait le financement ? Non, à l'autre. Si. Pas grave. Mais dis-moi, alors c'était quoi ? C'est quand j'avais été... Que j'avais été ainsi. C'est pas un diplôme, madame. Il est marqué diplôme. Non, c'est pas un diplôme. Non, c'est pas grave. Tu comptes le pointe, toi ? C'est pas un diplôme. Non, mais là-dessus, tu comptes le pointe. Tiens, tu comptes le pointe. Non, non, tu comptes pas le pointe. Ah, il est marqué diplôme, tout le monde. Ah, il est marqué diplôme, diplôme de mon cul. Alors, moi, je vais dire quoi ? J'ai été... Quel était mon cheveu préféré quand j'étais enfant ? Ton joueur préféré ? Un tout de Winnie ? La Maisonne Winnie ? Non. Ton joueur préféré ? Enfin, la... la vinette ? Non ? Taille Bernard, je pense. Son joueur. Allez au quoi ? C'est mon petit capitule ou... Tu as dit une bonne réponse ? Non. Les barbilles ! Ah ouais. J'en ai mis tellement, j'en ai pu donner à tous les petits filles qui ne l'avaient pas. Je ferai les barbilles. J'ai une belle question pour toi. Sais-tu citer le nombre de voitures que j'ai eues ? Oui, je voulais. Citer le nombre ? Citer, c'est pas le nombre, alors. Citer, c'est dire les voitures. Mais même. Mais non, mais ça, c'est pas à toi, celle que t'appes pour l'instant. Ah ! Non, 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 ça, c'est pas... Ça, ça compte pas. Si. Non, ça compte pas, c'est pas à toi. Pourquoi c'est trop dur ? Non, ça compte pas, c'est pas à toi. Mon fou. Non, c'est pas à toi. 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 Non, c'est désolé. Ah, il y en a trop, hein. Si ils sont pas censés avoir. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon ? Ok. Quel talent étrange ai-je au niveau de mon corps ? Un truc spécial que j'ai faire avec mon corps. Faire chier les autres ? Non. Un truc que j'ai faire avec une partie de mon corps que la plupart des gens savent pas faire. Y'en a beaucoup qui savent le faire. Ah, ils captent tes orteils. Comment tu sais que c'est ça ? Attraper les choses avec mes orteils. Ça, tu vas peut-être trouver. Quelle est la chose que j'ai fait croire à une de même prof ? Que d'avoir un ami imaginaire. Le mec, je vous assure, il explique. J'étais sur mon bureau, on va dire. Et il n'y avait personne à côté de moi. Donc moi, j'ai placé ma femme. J'ai mis mes gants parce qu'on était en hiver. Et j'ai commencé à lui parler tout doucement. Et il m'apprend, il me regarde et il me dit, Jessie, qu'est-ce que tu fais ? Et je fais, madame, je parle à... Attends, tu avais tes âges. Oh. Tu vas au moins 19 ans. Ouais, je vas au moins 18. Et j'ai commencé à lui faire croire que j'avais un ami imaginaire. Mais pendant plusieurs cours. C'était assez marrant. Il s'appelait. Billy. Elle m'a demandé si il est mort. Elle m'a dit, c'est de l'école. Ouais. Billy. Je vous rassure, c'est pas vrai. Il mettait des gants et tout. Il mettait des gants. D'ailleurs, après, c'est un valentine. D'après, j'avais acheté un ours et je l'avais appelé Billy. C'est vrai. Elle me demandait toujours ses nouvelles. C'est vrai ? Oh mon dieu, c'est beau. Elle est tellement gentille. Quelle est la chose qui est rédhibitoire au niveau du langage pour moi ? Ah, pas de gros mots. J'ai fait ça. Oui, c'est ça. Je déteste les gros mots. Il y a vraiment un gros mots. Je ne me dis pas ça. Quand je roule en voiture. Oh mon dieu, mais il a un sur tout le monde. Mais tout le monde. Avec des mots, finalement, je n'ai jamais dit. Quel est mon club préféré ? Mon club de fruit préféré. Réal. Réal. Et j'ai obligé de trouver des comptes. De combien de minutes ou d'heures ai-je exactement besoin pour me préparer le matin ? J'ai 10 minutes parce que j'en sais pas une heure. 1h30. En comptant mon finesse et mon déjeuner. Ah, 12h30. 2h45. Ouais, mais toi, ça va être des minutes 2h15. Je ne te confirme pas parce que de toute façon, j'ai quand même gagné. Donc, je m'en fous. Non. J'ai besoin de 2h15. Par exemple, je fais 45 minutes d'espoir dans le bolet le matin. J'utilise 20 minutes pour déjeuner. Et j'ai toujours 15 minutes de marche si j'avais déjà un problème. Moi, j'ai une bonne question. J'ai toujours dit que dès que j'avais un contrat, j'allais m'acheter quelque chose. Une maison. Non. Avant, avant... Une Audi. Qu'est-ce que je l'ai fait ? Non. J'ai une maison. T'es la meilleure en train du monde. Quelle émission de télé est-ce que je déteste ? Que tu détestes ? Ouais, que je peux pas la voir. Ça m'énerve. Je déteste. Mission dans la télé-réalité ? Non. Non, non, de voir la télé, non. Si je le sais, j'ai... Que tu ne sais pas voir ? Ouais, que je supporte pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Que je parle mon poste ? Non. Une autre question pour toi. Une tresse, c'est un peu fini. À quel âge j'ai commencé à jouer au foot ? Où vous étiez pas ? Cinq ans ? Ouais. Ok, le purée, les gars ! J'ai gagné, c'est sûr. Non, j'ai eu 9 sur 10. Ah, c'est préparé. Quand j'étais enfant, quel était mon métier de rêve ? Quand tu étais enfant ? Prof ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Tu vois, il y a des petites filles d'être princesse. Moi, je voulais pas être princesse. Toi ? Faire chier le monde, ça va ? Mais oui, un truc que tu veux les petites filles rêvent. Ah, les malignements ? Ah, non, mais un truc que je kiffe encore. Franchement, si je voulais pas que je le ferais pas. Ah, ta connexion de vêtements ? Non. Ou vendeuse ? Non. Vendeuse de... Non. Vas-y, qu'est-ce que j'en sais ? Je voulais être actrice dans une compagnie musicale. Ah, ouais. Comme un disco musical. Un grand propre. Donc, toi, t'as eu 6 et moi, j'ai eu 9. Ouais, mais les derniers sont les premiers, donc j'ai gagné. Qui connait mieux l'autre ? Ouais, mais t'es donné que tu parles. T'as choisi des questions trop faciles. T'as fait des ponts, quoi. J'ai pas fait mon sport, ça. Règles de sportez. C'est l'histoire. Je ne sais pas quoi ajouter. Règles de sportez. Fais ton truc. Sentez-vous bien. Sentez-vous bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce beau gosse ? Beau gosse ? Vous l'imaginez comme ça ? Dites-moi en commentaire si vous l'imaginez comme ça. Pfff, que j'ai déteste quand il fait ça. Voilà, et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore faire une vidéo avec mon chéri. Mais là, ça m'énerve parce que je crois qu'il se lâche pas assez. J'aimerais trop faire genre une vidéo où il... Ouais, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien faire des vidéos plus souvent avec moi, t'aimes bien ? Ouais, ça va, c'est bien. Tu veux passer un message aussi à mettre de mannequin ou quoi ? Ouais, si vous voulez chercher des anges de réalité, des marseillais. Voilà, Marseille. Quelqu'un. Mais il est plus au point et je vais vous dire un truc, les filles. Si votre mec vous émerde, c'est que c'est bon. Plus ton copain, d'un opinion de péché, que c'est... Je suis un petit peu gêné. Ah, il est gêné ! Ouais, c'est pas vrai. On devrait faire une vidéo gênée de ma grand-mère. Bah, tu peux pas le dire ! Enfin, voilà, les filles étaient ravis de vous le présenter, de vous le représenter. Du coup, voilà, nous on retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous bête. Sautez-vous bien. Vous faites plein de gros bisous. Enfin, on vous fait plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1